Il est 8h18 et mon invité c'est Didier Quillot, le directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel. Bonjour Didier Quillot, on va parler économie avec vous et foot évidemment mais économie parce que l'économie du football, de la Ligue, la Ligue 1, la Ligue 2 est bouleversée par ce qui est en train de se passer dans le monde entier, c'est-à-dire l'épidémie, une pandémie latente. Déjà normalement c'est la reprise de la Ligue 1, ça a repris vendredi. Dans quelles conditions les règles qui s'appliquent aux équipes et au nombre de cas de contamination parmi les équipes est en train de désorganiser complètement le déroulement des matchs ? Pour l'instant on a eu un seul match reporté, l'Olympique de Marseille contre Saint-Etienne, mais c'est vrai que nous sommes obligés de nous adapter au contexte sanitaire, dont les chiffres tout le monde les connaît, le virus est toujours circulant dans notre pays, il y a des zones qui sont déclarées rouges, qui sont plus difficiles que d'autres. En ce qui nous concerne à la Ligue de football professionnel, avec les médecins de la Fédération française de football et avec les clubs, nous avons établi un protocole d'organisation des matchs qui prévoit deux volets. Premièrement le protocole sanitaire d'accueil du public, on y reviendra je pense pour accueillir le public dans nos stades avec cette fameuse George de 5000 sur laquelle je souhaiterais que l'on revienne. Et enfin le protocole médical qui est celui qui est mis en place par les médecins des clubs, qui consiste à contrôler les joueurs, donc avec des tests PCR et des tests 0, et qui dit qu'à partir de quatre joueurs contrôlés positifs plusieurs fois dans un club, donc je parle bien de joueurs de l'effectif de l'équipe première, donc le match peut être reporté. Vous trouvez ça trop contraignant ? Oui je trouve ça un peu trop contraignant, donc on est en train de discuter aujourd'hui avec les pouvoirs publics, on a parlé avec les médecins de la Fédération française de football, avec les pouvoirs publics, parce que je considère que ce protocole-là, il met à risque l'exécution de notre calendrier. Pour la saison 2021, on a un calendrier très chargé, avec l'Euro 2021 qui va démarrer dès début juin, donc on a repris avec un petit peu de retard par rapport à laquelle on reprend habituellement, et donc on est à risque, et pas seulement le football professionnel, le rugby a les mêmes problèmes, l'ensemble des sports professionnels a les mêmes problèmes, nous avons fait une demande à la ministre des Sports, qui est en train d'être étudiée, pour que ce protocole puisse être aménagé. C'est tellement compliqué l'idée, parce que ceux qui nous écoutent, il y a les fans de football qui disent, ah oui mais il faut jouer les matchs, et puis il y a peut-être les autres, ou l'ensemble des français, qui disent, mais quand même 4K dans une équipe, la totalité de l'équipe, pas la sélection, c'est beaucoup déjà, non ? Oui, mais on considère que, les médecins considèrent qu'à partir de 4K dans une équipe, le virus est circulant, et qu'il y a donc un cluster, et vous savez que dans la pratique du sport de haut niveau, dont à haute intensité, les médecins disent qu'il y a des risques, avec la pratique du sport de haut niveau, lorsqu'on est positif, même si on est asymptomatique. Donc nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut isoler ces cas, et laisser le reste de l'équipe s'entraîner, et laisser le reste de l'effectif faire son travail, c'est-à-dire s'entraîner et jouer. Bon, il faut donc que l'on revisite cette notion de cluster, et c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce que vous ne voulez pas, j'imagine, il dit qu'il y a eu, c'est revivre les derniers mois, ou c'est quoi les pertes pour la Ligue ? C'est 250 millions d'euros à peu près, c'est ça ? Non, les chiffres ont été donnés par le président de la DNCG, donc il y a eu effectivement des pertes qui ont été liées à plusieurs choses. D'abord, l'interruption de la saison, elle a occasionné l'interruption, la résiliation du contrat que nous avions avec les diffuseurs pour la fin du championnat. Vous êtes à voir avec Canal ? Je parle de Canal+, et de BIN, nos deux diffuseurs sur la saison 19-20. Vous avez trouvé un arrangement ? Oui, on a trouvé un arrangement, finalement, bien sûr, on a trouvé un arrangement. Alors, je termine, il y a eu ce qui concerne les droits télé, puis il y a aussi ce qui concerne la billetterie. Donc, on a trouvé un arrangement avec les diffuseurs pour clore la saison, entre guillemets. Par ailleurs, on a obtenu un PGE, donc un prix garanti par l'État au niveau de la Ligue, qui a pu être envoyé au club. De combien ? 225 millions d'euros. Ah, 225 millions d'euros. Et les clubs eux-mêmes ont pu obtenir des PGE localement, club par club, ce qui fait que l'État a fait un effort très important, qui est unique en Europe, de plus de 500 millions d'euros pour aider le football français, mais ça ne suffit pas. Donc, ça a permis de sauver la... Il y a eu 500 millions d'euros totales entre les prêts, 225 millions d'euros de PGE pour la Ligue et les prêts qu'ont accordé au club. Il y a eu 500 millions d'euros de prêts garantis par l'État pour le football. Oui, mais l'impact sur le modèle économique des clubs est bien supérieur à ça. Donc, ça a absorbé uniquement la trésorerie. Et puis, surtout, ça ne traite pas la saison 20-21 qui, elle, aujourd'hui, est à risque pour des raisons économiques liées cette fois-ci à la jauge de 5 000. Donc, il ne permet pas d'atteindre la capacité maximale des stades et de faire des recettes de billetterie comme les clubs l'ont prévu dans leur modèle. Et donc, ça, vous voulez que la jauge soit portée à combien de... Cette jauge, elle est en 5 000. Donc, ce que l'on veut, on veut pouvoir étudier au cas par cas comme le décret de fin juillet le permet. Le décret de fin juillet, il dit que la jauge pour les grands rassemblements, qu'ils soient sportifs ou culturels, d'ailleurs, est limitée à 5 000 avec des dérogations possibles qui sont données au cas le cas par les préfets. Notre protocole sanitaire d'accueil du public, il respecte la doctrine sanitaire du gouvernement. Les clubs ont demandé des dérogations. Nous souhaitons que les préfets étudient les demandes des clubs, se rendent compte que les clubs travaillent bien et savent accueillir le public avec des mesures de distanciation sociale, des mesures d'hygiène collective, d'hygiène individuelle, le port du masque obligatoire, effectivement, dans les stades, comme on l'a vu ce week-end avec la Ligue 1 qui a repris, dans les stades où il y avait plusieurs milliers de spectateurs, limités à 5 000, dont nous, on pense... On a vu le Ligue des champions aussi avec zéro spectateur, et des bruits... Et dans les commentaires audios, une sorte de bruit de foule qui n'existait pas, c'est quand même lunaire. Alors ça, c'est le choix de l'UEFA et des diffuseurs, donc de faire en sorte que l'expérience des spectateurs, comme l'on dit, soit la moins difficile possible. Il n'y avait pas de spectateurs dans le stade, bien sûr, mais pour le téléspectateur, je trouve que c'était... D'abord, ça a été des matchs exceptionnels. C'était beau match. Exceptionnels, avec, il faut le saluer à nouveau ici, le parcours exceptionnel du Paris Saint-Germain et des clubs français. Paris et Lyon, qui ont été en demi-finale, c'est la première fois, c'est historique, qu'on a deux clubs français. C'est bien pour la Ligue française, de toute façon. C'est bien pour le football professionnel français, parce que ça permet de le faire mieux connaître l'international, mieux rayonner et ainsi mieux le valoriser. Alors quand même, on va parler business, parce que les montants atteints... Vous parlez du PSG, le salaire des joueurs, il est supérieur à ceux du Bayern, pour certains joueurs en tout cas. Est-ce que vous êtes inquiet sur la pérennité du modèle du football français ? Il y a Mediapro, qui va faire son entrée dans quelques jours, vendredi je crois. Qui a démarré. Qui a démarré, qui a démarré, Téléfoot, qui a mis plus de 800 millions d'euros pour acquérir les droits. Est-ce que c'est viable ? Est-ce que le foot français n'est pas devenu fou ? Non, je ne pense pas du tout. Le football, c'est à la fois un sport et une industrie, une industrie de spectacle. Et dans une industrie de spectacle, vous parliez des salaires déjà tout à l'heure, dans une industrie de spectacle, il y a toujours des stars. Non mais je ne conteste pas le salaire. Je dis juste, est-ce que c'est... C'est vrai dans le football, c'est vrai dans le cinéma, c'est vrai dans d'autres sports aux Etats-Unis, comme la NBA. Donc ça, c'est inhérent au modèle économique, l'entertainment, entre guillemets. Mais est-ce qu'il y a un modèle, quand on paye des droits à 800 millions, qu'en plus, il y a la menace de la pandémie qui fait que certains matchs vont être reportés, peut-être pas joués ? Est-ce que vous n'avez pas peur que le système s'effondre ? Non, aujourd'hui, on a quatre diffuseurs. On a donc un diffuseur historique, Canal+, qui a encore deux matchs sur 10. Le samedi, le dimanche ? Le samedi et dimanche, 17h. On a un nouvel entrant, Mediapro, avec la chaîne Téléfoot, son partenariat avec Téléfoot, qui vient de démarrer, la chaîne a démarré. On a Bein, qui diffuse une partie de la Ligue 2. Et puis on a Free, l'opérateur de Télécom, qui a ce qu'on appelle le near live, c'est-à-dire pour la consommation un petit peu snacking, comme disent les jeunes, les meilleurs moments du match en quasi direct. Sur les smartphones, notamment. On a quatre diffuseurs. Donc on a quatre diffuseurs, ce qui permet à la Ligue d'avoir, entre guillemets, un éventail de diffuseurs assez large. Et nous, notre rôle, c'est de produire le meilleur spectacle, de façon à ce que ces diffuseurs soient satisfaits, que les téléspectateurs soient satisfaits, et que le modèle continue à tourner. Et vous savez, on est aujourd'hui dans le benchmark, entre guillemets, des grandes nations européennes. Les Anglais sont encore bien au-dessus de nous. On est au niveau des Espagnols et des Allemands, en matière de valorisation de nos droits domestiques. Et nos droits internationaux sont encore moins valorisés que ceux des grandes nations que je viens de citer. Vous êtes confiant sur la marche de Mediapro ? Je pense que Mediapro est un professionnel de l'audiovisuel. Mais ils ont payé très cher. C'est un groupe espagnol qui est reconnu par la qualité de son travail, donc en matière de production, de réalisation. C'est vrai. Même Canal le dit. Et donc, les équipes de Mediapro ont un modèle économique qui est ambitieux. Mais en fait, moi, je pense que tout va être lié à la qualité du produit que l'on va fournir, entre guillemets. Et bien sûr que c'est la raison pour laquelle il faut que notre calendrier soit joué. J'ai une question à vous poser. Comme vous avez une longue vie d'entrepreneur, de chef d'entreprise, notamment chez Lagardère Active, comment vous voyez l'évolution du groupe Lagardère aujourd'hui avec l'entrée de LVMH dans la holding de tête, avec l'entrée de Bolloré dans le conseil de surveillance ? Je ne devrais pas me risquer à faire des commentaires. Ah, dommage. J'ai passé six années merveilleuses chez Lagardère en tant que président de Lagardère Active qui est la branche média et qui a des actifs formidables, de très belles marques. Donc j'ai un très bon souvenir de mes six années chez Lagardère. Je me garderai bien de faire le moindre commentaire sur la situation de ce groupe. Et les télécoms ? Vous avez été aussi chez Orange. D'abord, vous avez un Blackberry ou un iPhone maintenant dans la poche ? Alors, je ne sais pas si on a le droit de faire de... Mais effectivement, j'ai un iPhone. Parce qu'on a parlé aujourd'hui du retour de Blackberry qui va lancer de nouveau... Oui, Blackberry à l'époque, c'était pour la clientèle B2B, c'était vraiment le leader dans les années 2000. Qui va lancer un modèle 5G avec un clavier. Même Blackberry aura passé le cap de la 5G. La 5G, vous comprenez les réticences françaises ? Oui, bien sûr, parce que ça... Déjà, moi j'ai passé 12 ans chez France Télécom Orange entre 1994 et 2006. Et déjà à l'époque, il y avait des difficultés dans le déploiement des antennes. Donc, avec les associations locales, il faut travailler... Enfin, je pense que les opérateurs sont très conscients de cela. Alors, j'ai compris qu'ils ne sont pas tous d'accord entre... Sur le calendrier. Je pense que c'est l'innovation technologique. Et puis, la France ne peut pas rester seule à ne pas déployer la 5G. Mais elle doit le faire en respectant les contraintes d'environnement comme ça a toujours été le cas. Mais je pense que la 5G sera déployée et doit être déployée. J'ai une petite frustration. Vous ne pouvez pas répondre à ma question sur le deal avec Canal+, et Bing, le compromis sur... Vous devez de l'argent, ils n'ont pas voulu payer parce qu'il n'y a plus de... C'était quoi, le compromis financier ? Le compromis était très simple. C'est-à-dire que nous avons été payés des matchs qui avaient été joués. C'est-à-dire qu'on a joué 28 journées sur 38. D'accord. Et donc, on a fait une règle de 3, pour faire simple. Donc, vous avez accepté leur argument qui était de dire les matchs par jour, on ne va pas vous les payer. Exactement. Donc, il y a eu une négociation qui a duré quelques jours pour savoir exactement la valeur des matchs parce qu'effectivement, tous les matchs n'ont pas la même valeur. Mais ça s'est fait en quelques jours, c'était réglé. Bon, ils ont eu raison de ne pas dégainer le quartier de chèques. Non, mais le football est une industrie qui est très médiatisée et donc ça a été un petit peu médiatisé pendant cette période. Mais on n'est pas revenu à un accord. Ça peut se faisant pour tout le monde. Merci beaucoup, Didier Quillot, directeur général, exécutif de la Ligue de football professionnelle. Tout de suite, 8h29. Merci. Merci. Merci.